Bonjour, je voudrais vous parler du projet de loi sur la bioéthique qui est débattu en deuxième lecture au Sénat en début de cette année 2021. Depuis plus de deux ans, les évêques de France ont délégué Mgr Pierre d'Ornelas, archevêque de Rennes, afin de monter un groupe de travail avec des personnes très compétentes, des personnes qualifiées dans les différents domaines qui sont concernées par ce projet de loi, afin bien sûr d'étudier ce projet en profondeur, d'étudier tous les articles, d'en faire ressortir les aspects positifs, mais aussi de nous avertir, de nous alerter sur les conséquences possibles qui pourront y avoir vis-à-vis du bien commun et notamment de la dignité de la personne humaine, en pensant bien sûr aux plus fragiles. Cela concerne directement ce qu'on appelle l'écologie intégrale, que le pape François a développée dans l'encyclique Laudat aussi, qui montre à quel point il y a une interaction entre ce qu'on appelle la protection de la nature d'une façon générale, mais aussi la protection de l'être humain, de la dignité de la personne humaine. Un certain nombre de documents ont été édités, je vous les présente. La dignité de la procréation, il y a ensuite, bioéthique, quel monde voulons-nous ? Bioéthique, quel futur engageons-nous aujourd'hui pour demain ? Écologie et bioéthique, un nouveau chemin. Ces différents documents, vous pouvez les acheter bien sûr sur Internet ou dans les librairies, mais ils ont été aussi distribués à tous les députés, tous les sénateurs depuis déjà un certain temps. Malheureusement, nous constatons qu'il y a un refus de regarder les réalités en face, on pourra dire même presque un aveuglement. Le regard est comme obstrué par l'individualisme qui imprègne nos mentalités aujourd'hui et qui nous rend myope sur la grande beauté de l'être humain et sur le respect qu'il mérite. Individualisme qui se transforme aussi dans des revendications, des droits revendiqués. Il est alors évidemment très difficile de voir où est vraiment le bien commun quand on pense à soi-même, à sa propre personne. Ce bien commun qui suppose justement de renoncer à certains désirs, justement, lorsque l'on voit qu'ils entraînent des conséquences sur les autres. Alors que faire ? Le seul évidemment qui puisse ouvrir notre intelligence et notre cœur, c'est Dieu lui-même, lui qui nous a créés, lui qui nous aime et qui veut nous conduire sur le chemin de la vraie vie. Alors avec tous les évêques de France, je vous invite à prier. Prions pour nous-mêmes et nos frères et sœurs en humanité. Prions aussi pour tous les décideurs, pour les députés, les sénateurs et tous ceux qui ont des décisions à prendre. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Voilà la belle prière que nous pouvons adresser aujourd'hui. Prions mais aussi jeûnons, puisque le jeûne nous fait voir ce qui est vraiment essentiel dans l'existence et nous aide à discerner nos aveuglements. Avec tous les évêques de France, donc, nous vous invitons à quatre journées de jeûne et de prière, quatre vendredis, le 14 janvier, le 22 janvier, le 29 janvier et le 5 février. Vous trouverez sur le site d'internet du diocèse un document avec une explication et puis des propositions de prière pour chaque jour. Mais bien sûr que chacun fasse ce qu'il peut en fonction de son emploi du temps, de ses obligations. Nous pouvons prier qu'une partie de la journée, un petit moment, déjà ce sera quelque chose. Ou on peut prier le chapelet, le rosaire, on peut aussi avoir un temps d'adoration, de silence, de prière spontanée. Nous pouvons prier tout seuls, nous pouvons prier aussi avec les autres. En tous les cas, sachant que dans toute la France, il y a des chrétiens et même des personnes de bonne volonté, des croyants, qui vont prier ensemble ces jours-là, afin que le Seigneur nous éclaire et nous fasse contempler la grandeur sacrée du prochain. Bonne journée à tous et en union de prière.